Aoudhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Chaperon Rouge, le chasseur, le loup et la grand-mère Il était une fois une petite fille et sa maman qui vivaient dans une maisonnette près du bois. Tout le monde la surnommait Petit Chaperon Rouge à cause d'une pèlerine rouge qu'elle portait. De l'autre côté du bois vivait la grand-mère du Petit Chaperon Rouge. Elle était seule et très âgée. Un beau jour, la maman dit, Chaperon Rouge, va donc porter ses galettes chaudes à ta grand-mère mais fais bien attention. Chaperon Rouge partit vers la maison de grand-maman en chantonnant et en sautillant à travers le bois fleuré. Tout d'un, surgit une silhouette noire qui interpellait la fillette. C'était le loup. Il dit d'une voix douce, Bonjour ma petite, où vas-tu, toute seule comme ça dans le bois ? Je vais voir ma grand-mère, répondit-elle. Et où habite-t-elle ? demanda le loup. Elle habite au bout du sentier, expliqua la petite fille. Oh je voudrais bien rendre visite à ta grand-mère, tu veux qu'on fasse une course pour voir qui de nous deux arrivera le premier ? Je m'en vais par ce chemin-là. Et toi, tu peux continuer par celui-ci, lui proposa le loup. Très bonne idée. Allons-y, dit le petit Chaperon Rouge. Amusé par l'idée de la course, Chaperon Rouge prit le chemin le plus long, s'attardant à cueillir des fleurs. Le loup, lui, ayant emprunté le chemin le plus court, arriva chez grand-mère en premier. Une fois à l'intérieur, il bondit sur la vieille femme, effarée et la dévora en un rien de temps. Il enfile son pyjama et se couche dans son lit. Arrivé chez sa grand-mère, la fillette lui trouva une tête bizarre. Grand-maman, que vous avez de grands yeux et de grandes mains, c'est pour mieux te voir et te caresser, dit le loup en gloussant. Oh, grand-maman, que vous avez de grandes oreilles, c'est pour mieux t'écouter, mon enfant. Oh, grand-maman, et votre bouche, elle est si énorme, s'écria le petit Chaperon Rouge. C'est pour mieux te manger, âme, hurla le loup. Le méchant loup se jeta sur la petite fille. Épouvanté et la dévora, rassasié, il s'allongea sur le lit et s'endormit. Par chance, un chasseur passant devant la maison, regarda par la fenêtre et vit le loup coucher dans le lit, le ventre rebondit. Le chasseur prit des ciseaux et commença tout doucement à couper le ventre du loup. Celui-ci dormait si profondément qu'il ne sentit rien. Le petit Chaperon Rouge sortit la première du ventre du loup, suivi de sa grand-mère, toutes deux soulagées de voir enfin la lumière. Avec l'aide du chasseur, elles placèrent de grosses pierres dans le ventre du loup et le recousirent avec un fil de fer. A son réveil, le loup eut du mal à bouger. Il sentit le poids de son ventre, sa grosse tête cogna le sol et il perdit connaissance. Le chasseur le traîna jusqu'à l'arbre le plus proche, l'attacha au tronc et s'écria, il ne fera plus de mal à personne. Le petit Chaperon Rouge a désormais compris qu'il faut toujours suivre les conseils de sa maman, se méfier des inconnus et ne jamais s'attarder seul dehors. Merci d'avoir regardé cette vidéo. A bientôt mes amis. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Avec la suite, à la suite, à la suite.